Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au langage et aux signes. Les êtres humains, consciemment et inconsciemment, s'efforcent toujours de donner un sens au monde qui les entoure. Les symboles, tels que les gestes, les signes, les signaux et les mots, aident les gens à comprendre ce monde. Ils fournissent des indices pour comprendre les expériences, en véhiculant des significations reconnaissables et partagées par les sociétés. Le monde est rempli de symboles. Les uniformes de sport, les logos d'entreprise et les panneaux de signalisation sont des symboles. Dans certaines cultures, une bague en or est un symbole de mariage. Et certains symboles sont très fonctionnels. Par exemple, les panneaux de signalisation fournissent des instructions qui sont utiles. En tant qu'objets physiques, ils appartiennent à la culture matérielle. Mais parce qu'ils fonctionnent comme des symboles, ils véhiculent également des significations culturelles non matérielles. Certains symboles n'ont de valeur que par ce qu'ils représentent. Par exemple, les trophées, les rubans bleus ou les médailles d'or n'ont d'autre but que de représenter des accomplissements. Mais de nombreux objets ont une valeur symbolique à la fois matérielle et immatérielle. L'insigne et l'uniforme d'un policier sont à la fois des symboles d'autorité et d'application de la loi. La vue d'un officier en uniforme ou d'une voiture de police rassure certains citoyens, tandis qu'elle suscite l'agacement, la peur ou la colère chez d'autres. On les oublie parfois car il est facile de considérer les symboles comme acquis. Peu de gens s'interrogent ou même pensent aux pictogrammes sur les portes des toilettes publiques. Mais ces figures sont plus que de simples symboles indiquant aux hommes et aux femmes quelles sont les toilettes à utiliser. Ils défendent également la valeur, en France, selon laquelle les toilettes publiques doivent être réservées aux hommes et aux femmes. Les symboles sont souvent remarqués lorsqu'ils sont utilisés hors de leur contexte. Utilisés de manière non conventionnelle, ils transmettent des messages encore plus forts. Un panneau stop sur la porte d'une entreprise constitue une déclaration politique, tout comme une veste militaire de camouflage portée lors d'une manifestation contre la guerre. Et même la destruction de symboles est symbolique. Des effigies représentant des personnalités publiques sont brûlées pour manifester la colère contre certains dirigeants. En 1989, la foule a détruit le mur de Berlin, symbole vieux de plusieurs décennies de la division entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, entre le communisme et le capitalisme. Mais si les différents symboles varient selon les cultures, un symbole est commun à toutes, la langue. La langue est un système symbolique par lequel les gens communiquent et par lequel la culture est transmise. Certaines langues contiennent un système de symboles utilisé pour la communication écrite, tandis que d'autres reposent uniquement sur la communication orale et les actions non-verbales. Les sociétés partagent souvent une même langue, et de nombreuses langues contiennent les mêmes éléments de base. Dans une langue, un alphabet est un système écrit composé de formes symboliques qui font référence à des sons parlés. Pris ensemble, ces symboles véhiculent des significations spécifiques. L'alphabet que nous utilisons en France est une combinaison de 26 lettres pour créer des mots. Et ce petit ensemble de quelques lettres peut constituer des milliers de mots différents. Les règles d'expression orale et écrite varient au sein même des cultures, notamment selon les régions. Désignez-vous une canette de liquide gazeux par soda, coca ou cola. La salle de divertissement d'une maison est à un salon, une salle de détente ou une salle de repos. Et en quittant un restaurant, demandez-vous à un serveur le total, l'addition ou votre facture. De plus, le langage évolue constamment à mesure que les sociétés créent de nouvelles idées. A l'ère des nouvelles technologies, les gens se sont adaptés presque instantanément à de nouveaux noms comme email, internet, et à des verbes comme télécharger, envoyer des SMS ou googler. Il y a plus de 20 ans, le grand public aurait considéré ces mots comme des absurdités. Mais si elle évolue constamment, la langue continue néanmoins de façonner notre réalité. Ce constat a été établi dans les années 1920 par deux linguistes, Edward Sapir et Benjamin Wolff. Ils pensaient tous deux que la réalité était déterminée par la culture et que toute interprétation de la réalité était basée sur le langage d'une société. Pour prouver ce point, ces sociologues ont fait valoir que chaque langue possède des mots ou des expressions qui lui sont propres. En France, par exemple, le chiffre 13 est associé à la malchance. Mais au Japon, par contre, le chiffre 4 est lui associé comme malchanceux, car il se prononce de la même manière que le mot japonais pour mort. L'hypothèse Sapir-Whorf repose sur l'idée que les gens font l'expérience de leur monde à travers leur langage, et qu'ils comprennent donc leur monde à travers leur culture ancrée dans leur langue. Cette hypothèse, qui a été également appelée la relativité linguistique, affirme donc que la langue façonne la pensée. Des études ont montré par exemple que si les gens n'ont pas accès aux mots ambivalents, ils ne reconnaissent pas une expérience d'incertitude due à des sentiments positifs et négatifs contradictoires quant à une question. Essentiellement, l'hypothèse soutient que si une personne ne peut pas décrire l'expérience, elle ne la vit pas. Comme le disait déjà Hegel, la pensée n'existe pas sans le langage. Mais en plus d'utiliser le langage, les gens communiquent aussi sans mots. La communication non-verbale est symbolique, et comme dans le cas du langage, elle est en grande partie acquise par la culture. Certains gestes sont presque universels. Les sourires représentent souvent la joie et les pleurs la tristesse. Mais d'autres symboles non-verbaux ont une signification différente selon les contextes culturels. Un pouce levé par exemple indique un signe positif en France, alors qu'en Russie et en Australie, il s'agit d'une insulte. D'autres gestes ont une signification différente selon la situation et la personne. Un signe de la main peut signifier beaucoup de choses selon la façon dont il est fait et pour qui. Il peut signifier bonjour, au revoir, non merci ou j'ai confiance. Les clins d'œil transmettent également une variété de messages, notamment « nous avons un secret », « je plaisante » ou même « tu m'attires ». Et on peut remarquer qu'à distance, une personne peut comprendre l'essentiel des émotions de deux personnes en conversation en observant simplement leur langage corporel et leurs expressions faciales. Des sourcils froncés et des bras croisés indiquent un sujet sérieux, voire une dispute. Par contre, des sourires, des têtes levées et des bras ouverts suggèrent une conversation amicale et plutôt joyeuse. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation du langage et des signes. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.